bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce 23e épisode de parlons placement un épisode un petit peu particulier puisque pour la première fois on le retrouve en direct sur facebook live vous le savez facebook maintenant favorise la diffusion de vidéos en direct et on en profite pour essayer d'être encore plus près de notre audience en l'occurrence sur la page de bien prévoir point fr bien prévoir point fr que l'on va retrouver au cours de l'émission avec jonathan lévy bonjour jonathan bonjour thomas qui va nous faire un petit point sur les marchés on aura aussi également l'autre cofondateur de bien prévoir point fr vincent kutkovitz et puis une partie vincent qui nous parlera lui du bilan de la bce après comment on vit avec des taux négatifs depuis maintenant un an et puis une troisième partie consacrée à la santé et aux opportunités que recèle le secteur pour y investir on aura le plaisir d'accueillir la gérante d'edmond rothschild asset management adeline ça va à barou on commence tout de suite avec la première partie consacrée au marché financier bienvenue jonathan alors est ce que ça va mieux il paraît que ça va mieux et est ce qu'en europe ça va mieux également la question peut faire sourire évidemment vous savez ce qu'on dit lorsque je me regarde je me désole lorsque je me compare je me console donc tout est relatif quand on regarde au niveau de l'europe je propose de regarder factuellement les choses on a apporté des graphes alors on va le regarder le premier premier graphe il concerne le chômage le taux de chômage le premier en bleu en haut c'est le taux de chômage dans la zone euro dans le sur le graphe en noir c'est dans l'union européenne on voit que effectivement depuis 2012 il ya une baisse tendancielle du taux de chômage il est à 10,2 au mois de mars dernier chiffre connu par rapport au pic de 12,1 qu'on avait atteint c'est à peu près la même chose qu'en france en 2012 en france la tendance n'est pas la même puisque en france on est à peu près sur le même niveau mais il est stable en fait il n'est pas sur une décrue comme on le voit sur cette graphe sur ce grand délai la pente il ya eu en fait ici voyez les deux crises la crise des subprimes puis la crise des dettes souveraines qui ont été catastrophiques pour le chômage globalement ça va mieux mais c'est pas encore le niveau suffisant on n'est pas encore au plus bas atteint avant la crise des on n'était tombé après ce prime ont été automatiquement 7% on n'a jamais atteint le plein le plein emploi en fait en europe qui est plutôt considéré à 5% même avant les les subprimes on n'était pas au plein emploi mais on n'est pas encore au niveau plus bas atteint avant la crise donc elle vient la tendance est dans le bon sens la tendance est dans le monde dans le bon sens mais les attentes sont très fortes sur cette question là c'est pour la première préoccupation des français des européens à ce rythme là il faudra au moins cinq ans pour atteindre les 7% bon j'en profite pour vous signaler que vous pouvez nous interpeller sur la page facebook de bienprévoir.fr dans la rubrique sous la vidéo en rubrique commenté posez nous vos questions en direct pendant l'émission on tentera d'y répondre la croissance deuxième graphique que vous nous apportez on voit ici également qu'il ya une amélioration de la croissance dans la zone euro les chiffres qui sont là c'est pour l'ensemble des pays ce n'est pas que pour la france on était en négatif lors de la crise des dettes souveraines en 2012 également encore en 2013 puis il ya une amélioration qui est relativement lente mais ça va mieux la tendance est plutôt favorable la tendance est favorable 2016 est attendue au même niveau que 2015 1,6 c'est pas un niveau très élevé mais c'est quand même un niveau qui est meilleur que les années précédentes les chiffres du premier trimestre ont été assez bon en tout cas ils ont surpris favorablement les économistes pour le premier trimestre bon c'est toujours bon à prendre alors pourquoi est ce que les marchés financiers ne réagissent pas aussi favorablement parce qu'il ya d'autres éléments en fait je pense qu'ils pèsent sur les marchés pour simplifier pour résumer je pense qu'il ya deux éléments majeurs le premier en fait c'est des craintes sur la croissance aux états unis on parle pas de récession mais on pense que la croissance aux états unis est en train de ralentir on a des mauvais chiffres en fait sur le premier trimestre et des ressorties à plus 0,5 en rythme annualisé donc on est loin des deux deux et demi pour cent qu'ils avaient l'habitude de sortir et là ce qu'ils ont guette en guette toujours un bien jeanette yelen la patronne de la fin qu'est ce qu'elle va faire dans ce contexte là de ralentissement de la croissance jusqu'à présent et les marchés étaient très agités vous souvenez en février on avait beaucoup parlé elle avait tenté de rassurer les marchés en disant du coup dans ce contexte je ne vais pas relever les taux autant en 2016 on va attendre un petit peu on ne relèvera que deux fois en 2016 et un petit peu moins que ce que le marché pensait là depuis quelques jours on a eu un discours inverse de différents membres du fomc donc le comité de politique monétaire de la fed qui disent que les marchés les marchés sous-estiment en fait les hausses des taux il y aura plus de hausses des taux que ce qu'ils pensaient donc il souffle un petit peu le chaud et le froid en fonction des périodes il ya des bons chiffres et les bons chiffres se transforme en mauvaise nouvelle comme il ya des bons chiffres les taux vont être relevé plus rapidement le marché n'aime pas cette période d'incertitude manque de visibilité où est ce que l'économie va américaine où est ce que la politique monétaire va nous mener cette année et puis un risque un peu plus proche de chez nous cette fois ci le brexit sortie éventuelle de royaume uni de la zone euro de l'union européenne mais la livre vous avez raison de dire que c'est un risque en fait d'éclatement de l'union européenne en fait vous y croyez vous achetez ce risque pensez qu'il est important ce risque n'est pas négligeable on peut pas l'écarter ça contribue aussi à ce chahut sur les marchés financiers très clairement parce quelles seraient les conséquences d'un brexit c'est difficile d'y répondre et du coup en fait là encore manque de visibilité les investisseurs n'aiment pas ça en fait probablement qu'ils seront négatifs sur les marchés en tout cas ils seront négatifs à coup sûr on va rentrer dans une période d'incertitude la banque d'angleterre n'arrête pas de dire que ça va être défavorable pour le royaume uni sera probablement défavorable pour l'union européenne peut-être un petit peu moins mais il ya un risque aussi de contagion si le royaume uni veut sortir peut-être que d'autres pays vont limiter peut-être des pays qui sont dans la zone euro vont vouloir limiter et c'est ça qu'on ne maîtrise pas en fait donc c'est un avenir qui est pas terrible et que les marchés n'aiment pas bon dans ce contexte compliqué avec des chiffres macro qui s'améliorent mais des incertitudes qui demeurent et cette turbulence financière comment est-ce constitue comment est ce que vous envisagez la suite alors malgré tout en fait nous on pense que sur le plan macro économique on continuera à voir des nouvelles tout à fait favorable il ya un élément qui va monter en régime c'est la politique monétaire de la banque centrale européenne mario draghi a dit ces derniers temps qu'il allait accentuer sa politique monétaire à partir du mois de juin ils vont acheter des dettes de privés des dettes émises par des entreprises et ça c'est favorable pour le crédit et pour l'ensemble des crédits des entreprises que ce soit des entreprises cotées ou non cotées par répercussions on a ramené un graphique alors est-ce que ça va justement cette politique accommodante et non conventionnelle alors on le voit sur ce graphique qui montre que effectivement c'est un impact qui est tout à fait intéressant là on voit le taux de croissance des encours des crédits aux entreprises en france et c'est en particulier en fait le crédit aux investissements donc qui permet aux entreprises d'investir donc c'est ça qui est favorable à terme pour la croissance en france les investissements d'aujourd'hui c'est la croissance de demain et les emplois d'après demain donc cette politique de la bce commence à porter ses fruits en termes de redistribution de crédit dans l'économie réelle complètement et il ya un élément qui va aider également ça c'est que on n'a pas noté mais vous savez que le pétrole remonte en flèche depuis quelques semaines par rapport au plus bas de 2016 on est à plus 75% donc ça c'est bon et ça c'est bon parce qu'en fait ça recrée de l'inflation on est sur un niveau qui est assez favorable parce qu'il n'est pas trop lourd pour les consommateurs mais il redonne de l'air en fait puisqu'il va recréer un peu d'inflation qui était nécessaire pourtant beaucoup disent que cet effet pétrole avait fait du bien aussi aux consommateurs qui avait récupéré la pompe un peu simplement un peu de pouvoir d'achat donc si les prix remontent trop vite est ce qu'il y avoir un effet contraire effectivement c'est il faut trouver en fait un bon compromis ce qui n'est jamais bon c'est les quand les tendances sont trop rapides ça mettait en à mal le tout le secteur pétrolier tout secteur énergétique parce que les prix descendait trop bas et les entreprises n'avaient pas le temps de s'adapter un mot de conclusion s'il vous plaît jonathan on a vu ses débuts difficiles sur les marchés financiers et quel est votre sentiment jusqu'à la fin de l'année on va retrouver c'est un moment pour pour rentrer là pour en profiter nous en fait on reste convaincu que c'est toujours intéressant de rentrer quand les fondamentaux sont là et c'est ce qu'on essaye de montrer on a des fondamentaux macroéconomiques et quand regarde au niveau micro c'est pareil les fondamentaux sont bons en fait on baisse parce qu'il ya des inquiétudes qui à notre avis ne sont pas justifiés donc c'est toujours intéressant de rentrer dans ce contexte la conjoncture idéale des fondamentaux qui sont bons et en même temps des trous d'air qui permettent de rentrer un peu moins cher il faut juste accepter la volatilité du marché qui va rester élevé au cours de l'année 2016 et avec laquelle il faut arriver à vivre en effet c'est pas toujours simple merci beaucoup je n'attend nous avoir rendu visite on se retrouve le mois prochain avec plaisir à bientôt allez on continue par l'emplacement en direct sur facebook sur la page bienprévoir.fr je vous invite à nous poser toutes vos questions on va fêter un anniversaire vincent bonjour bonjour thomas l'anniversaire des un an de taux négatifs à la bce voilà ça fait un an de bougies ça fait un an que le monde vit la tête à l'envers effectivement avec des taux négatifs alors essayons de comprendre peut-être un peu pourquoi vous ça vous fait pas tourner la tête tout ça oui dans chaque situation il ya une opportunité à saisir on va essayer de voir on rappelle le contexte économique oui pourquoi est-ce qu'on est arrivé là c'est l'absence d'inflation en fait le contrat de la bce c'est de tenir une économie avec 2% d'inflation aujourd'hui on est pratiquement en désinflation en tout cas en inflation nulle voire négative on l'évoquait encore il ya quelques instants avec le pétrole c'est la preuve que l'économie n'est pas très dynamique quand il n'y a pas de pression artérielle ce patient est un peu anémié oui l'économie n'est pas ultra dynamique mais comme on l'a vu les fondamentaux sont plutôt bon maintenant il ya un mal à soigner qui est le problème de l'absence d'inflation donc c'est pour ça que mario draghi a ouvert les vannes utiliser les moyens à sa disposition et jonathan le rappelait y compris il va aller encore plus loin à partir de voilà du mois de juin à racheter des dettes privées privées alors ça il ya un maintenant on est passé en taux nul depuis quelques mois maintenant on est en taux négatif puisque on est à moins 0,4% le taux principal de la bce et de moins 0,4% est ce qu'il ya des particuliers qui s'en rendent compte ça des taux négatifs aujourd'hui non pas encore en france il ya une petite anecdote qui court c'est que au danemark certains organismes de crédit hypothécaire versent de l'argent aux personnes aux particuliers qui ont emprunté pour l'immobilier génial donc vous empruntez pour acheter une voiture ou une maison et on vous verse l'argent brûle les doigts il faut les doigts il faut absolument le placer où il faut qu'il ait un sens économique c'est un mieux qu'on ait la tête en bas là quand même là on est la tête en bas mais ça ça démontre qu'en fait il faut l'argent n'est pas là pour rester immobile il doit servir l'économie donc c'est un petit peu la conclusion à laquelle on peut arriver c'est qu'il faut investir il faut utiliser son argent pour développer l'économie est ce que le message passe dans grand public un message passe difficilement même si le grand public a un autre avantage c'est celui effectivement de s'endetter à moindre coût aujourd'hui ça resolvabilise quand même beaucoup les épargnants maintenant je pense que les gens n'ont pas encore le grand public n'a pas encore saisi le changement de comportement qu'il faut adopter en termes d'épargne puisque ça veut dire que pour conserver un niveau d'épargne attractif là aussi il faut peut-être adapter le niveau attendu de son épargne le niveau de rendement de son épargne mais pour conserver un rendement attractif il faut prendre plus de risques c'est ça le mot clé à la prise de risque cette façon c'est la loi du genre du capitalisme exactement faut savoir prendre des risques ça on veut en effet que son argent fasse des petits exactement il faut savoir prendre des risques il faut mesurer ses risques il faut également en permanence adapter ses attentes lorsqu'on faisait quelques études il ya quelques années là le niveau de rendement espéré moyen son risque c'était 5% aujourd'hui on peut plus servir et obtenir 5% sans risque et donc il faut s'adapter à cette nouvelle donne économique et comment est ce qu'on fait pour prendre des risques et profiter justement de ces taux négatifs alors une des une des solutions pour en profiter c'est notamment d'aller sur les produits à capital garantie plutôt nouvelle génération c'est de mettre côté les anciens produits à capital garantie qui étaient chargés en obligations d'état là a priori les taux vont continuer à c'est il n'y a pas de raison même si les taux augmenter à l'avenir qu'on puisse obtenir une augmentation du rendement des produits à capital garantie donc nous mettre les produits à capital garantie de côté c'est probablement la bonne solution vous avez apporté un graphique d'ailleurs qui est une vraie carte du tendre des placements dans ce contexte de taux négatif tout à fait on voit on a essayé de repositionner l'ensemble des classes d'actifs les principales classes actives que les épargnants consomment d'une certaine manière donc on a les fonds en euros qui ont servi en rendement réel un après avoir déduit l'inflation de 25% puisqu'en fait on a zéro inflation ce qui est pas ridicule comme il n'y a pas d'inflation en effet ces rendements qui semblent baisser en réel sont plutôt historiquement très bon les rendements réels des placements aujourd'hui sont plutôt bon lorsqu'on tient compte de l'inflation contrairement aux périodes où par exemple les produits à capital garantie servait du 5% par an à ce moment là on avait un rendement réel qui était beaucoup plus faible aujourd'hui on est le rendement réel pratiquement le rendement net de ces placements puisqu'il n'y a pas d'inflation par contre lorsqu'on investit sur ce genre de produits un risque c'est que demain c'est une remontée brutale des taux il ya un risque de se retrouver avec des placements certes liquides mais qui auront qui vont conserver des rendements assez faibles donc là il ya si on souffriront difficilement la comparaison avec les nouveaux voilà exactement l'autre avantage aujourd'hui c'est que il existe une vraie innovation chez certains producteurs de produits d'épargne et qui propose des fonds nouvelle génération ça c'est une des opportunités qu'on peut saisir aujourd'hui même s'il ya des chances que cette opportunité cette fenêtre se ferme assez rapidement SCPI fonds immobiliers continue à explorer ce tableau là aussi le rendement réel était de l'ordre de 4 85% en 2015 voilà sur l'immobilier en entreprise via les SCPI notamment là le sujet de façon globale sur les fonds immobiliers il est un vrai sujet c'est celui de l'inquiétude de l'existence d'une bulle aujourd'hui on a encore vu et on en parle dans cette même émission il ya quelques semaines quelques il ya deux mois il ya une alerte du des instances en france qui observent ce secteur là et qui se disent que il ya peut-être une survalorisation notamment de l'immobilier de bureau à paris là aussi c'est notre attitude est de se dire qu' il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bien il faut pas reculer complètement devant ces possibilités d'investissement dans l'immobilier entreprise qui reste aujourd'hui avec un rendement très attractif mais plutôt que d'aller sur des placements qui vont verser les meilleures rentabilité il faut plutôt faire un arbitrage et aller sur les SCPI les produits les fonds immobiliers qui ont une stratégie plutôt conservatrice dans leur dans leur stratégie donc ça reste une opportunité mais prudence la bourse la bourse le rendement réel de tout cas du cac 40 en 2015 et de 3,4% lorsqu'on tient compte des dividendes et des rachats d'actions 3,4% en 2015 par rapport à capitalisation du cac 40 c'est ça reste un rendement réel moyen par rapport aux années passées et là le risque c'est un risque déflationniste c'est à dire que si on le cac a fait près de 15% et l'air oui oui bien sûr mais là c'est tirer les dividendes de ça c'est on rapporte les dividendes à la capitalisation en fait au montant investi sur le rendement des dividendes c'est pas la plus value non c'est hors plus value on compare ça ça permet de comparer ce rendement là au rendement d'un autre produit financier et donc là le risque c'est qu'on soit de façon longue dans une économie déflationniste et que finalement la consommation ne repart pas durablement que les entreprises aient du mal à conserver finalement leurs marges et que finalement ça se traduit par une économie à tonnes pendant un certain nombre d'années ça c'est le risque maintenant l'opportunité des taux négatifs c'est que ça puisse relancer l'économie les investissements et qu'on puisse faire des opérations de croissance externe et donc acquérir des parts de marché dans de bonnes conditions financières donc ça c'est à priori l'opportunité pour les épargnants et pour les acteurs économiques derrière ces taux négatifs et les produits structurés actions c'est un peu le même raisonnement exactement donc prendre du risque en conclusion s'endetter ce qu'il faut s'endetter alors il faut s'endetter à condition d'avoir en face un produit qui résiste autant d'une certaine manière c'est en tout cas le cas par exemple de l'immobilier d'entreprise s'endetter alors c'est vrai qu'aujourd'hui on peut très bien prendre un contrat d'assurance vie obtenir une avance et une forme de crédit profiter des conditions d'avance extrêmement intéressantes maintenant il faut être prudent sur la manière de réinvestir cette avance là l'idée étant derrière de donner en fait un pouvoir des multiplicateurs à son épargne les taux sont très bas il ya un effet de levier possible avec son épargne aujourd'hui du fait de ses taux bas et en jouant avec les astuces notamment de l'avance maintenant il faut être très prudent sur ce qu'on fait de de cette avance là et puis un dernier point qui résume aussi votre philosophie chasser les dépôts paresseux oui on l'a déjà évoqué ici dans une de ses émissions dans le passé c'est que en 30 en 2015 35 milliards d'euros étaient investis ou dormaient sur des comptes courants c'est devenu pratiquement malgré lui le placement préféré des français il faut savoir qu'aujourd'hui les banques ne peuvent pas appliquer au grand public les taux négatifs parce qu'elles appliquent auprès des entreprises des grandes entreprises qui laissent des dépôts des taux négatifs elles ne pourront pas le faire commercialement vis-à-vis de leurs clients par contre il est probable que les frais en fait augmente et que d'une certaine manière ça se traduisent ce soir une traduction en fait des taux négatifs les frais vont augmenter lorsqu'on aura de l'argent sur les comptes courants donc autant investir son argent ne pas le laisser dormir sur les comptes courants donc faut chasser chasser c'est cet argent qui dort voilà merci vincent pour toutes ces explications toujours aussi limpide on se retrouve dans un mois plaisir on se poursuit en direct sur facebook on a le plaisir maintenant d'accueillir adeline salabarou bonjour bonjour thomas vous êtes gérante chez edmond roadschild asset management alors un petit mot pour situer edmond roadschild asset management dans le monde c'est six centres de gestion vous positionnez comme un acteur multi spécialiste avec plusieurs segments d'expertise comme la gestion action bien sûr la dette d'entreprise multi gestion de la gestion quantitative 53 milliards d'euros d'encours au 31 décembre 2015 530 collaborateurs dont 100 professionnels dont vous faites partie de l'investissement voilà donc pour la carte postale maintenant on va parler du fonds que vous pilotez un fonds global esquerre donc spécialisé dans la santé au niveau mondial je vous laisse nous le présenter en quelques mots le fonds edmond roadschild global esquerre en effet est positionné sur le secteur de la santé l'objectif est de capter la dynamique de croissance du secteur en investissant sur les actions internationales donc et sur l'ensemble des sous-segments de la santé à la savoir les laboratoires pharmaceutiques les biotechnologies services de santé oui sérieux de santé ça va au delà des pharmas ou de la biotechnologie c'est à dire ça peut être on pourrait imaginer des maisons de retraite par exemple dans le périmètre fait des maisons de retraite les hôpitaux ou les services de santé aux états unis les assureurs santé bien sûr c'est un périmètre la santé au sens large 400 millions d'euros d'encours vous pilotez au destinée de ce fonds depuis 2009 les performances on dit un mot des chiffres alors des très belles performances sur les cinq dernières années plus de 20% par an sur 2012 jusqu'à 2014 2015 2016 un retrait des performances on le verra avec des marchés qui ont été un petit peu plus volatiles et puis quelques interrogations aussi sur le secteur notamment parce qu'on est dans une année électorale aux états unis et donc un certain de commentaires de la pression sur le prix des médicaments des médicaments alors les remboursements je crois qu'il faut être il faut rester assez assez prudent sur la capacité des politiques à contrôler les prix déjà aux états unis dans la mesure où il ya de l'innovation il ya toujours moyen d'amener des produits de les presser correctement et de générer beaucoup de profits pour l'industrie donc c'est plutôt une opportunité le repli récent depuis le début de l'année est vraiment une opportunité pour se positionner sur le secteur si on n'est pas déjà et bénéficier de la croissance structurelle qu'elle propose vous croyez en secteur et c'est légitime on va essayer de comprendre en quoi c'est un secteur porteur et intéressant à vos yeux je vous invite donc à poser toutes vos questions à adeline salabarou en direct sur facebook une première question de ma part qui concerne justement ce défi que représentent les biotech pour les groupes pharma on a vu leur business model historique finalement au fil des ans se réduire comme peau de chagrin avec les médicaments qui faisaient leur fortune tomber dans le domaine générique c'est encore un défi majeur pour ces groupes ces grandes pharma les pertes de brevets ça restera toujours un défi maintenant on a passé la période extrêmement difficile de tomber générique de l'ensemble des grands produits historiques on est loin derrière le pic maintenant ces pertes de brevets sont derrière nous et les laboratoires pharmaceutiques en particulier ont une capacité encore d'innovation majeure n'ont pas arrêté les investissements massifs en recherche et développement ont noué également des partenariats importants avec des sociétés de biotechnologie et ont redéveloppé aujourd'hui des portefeuilles de produits et ont une une capacité de croissance désormais sur des produits biologiques en particulier donc il faut surtout pas penser qu'il n'y a plus de croissance bien au contraire il ya encore beaucoup d'innovation pour les laboratoires pharmaceutiques ou ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt les biopharma il ya que ce relais de croissance la biotech pour les groupes pharmaceutiques il n'y a pas d'autres possibilités d'autres secteurs l'essentiel va venir enfin en grande partie ça va venir des produits biologiques avec en particulier un certain nombre de thématiques et l'immunothérapie dans le cancer qui va être une thématique majeure on a deux produits qui ont été approuvés cette année dans le marché un produit de merck un produit de bristol mayer clairement ça va être un des axes de croissance majeur et le développement de immunothérapie c'est effectivement une thématique très très présente dans le fond aujourd'hui et on voit des grands acteurs comme sanofi qui veulent dévorer leurs petits camarades dans le secteur comme medivation aux états unis à ce mouvement finalement de fusion acquisition avec un risque toujours payer trop cher d'aller trop loin alors pour l'instant l'offre qui a été faite par sanofi sur medivation n'est pas du tout excessive ils ont fait une offre à 9,3 milliards de dollars pour pour medivation le l'offre a certainement être relevée d'ailleurs le marché s'est déjà ajusté puisque sanofi a fait une offre à 52,5 dollars et le titre medivation cote déjà à plus 60 dollars c'est un bon moment pour vous ils ont raison d'y aller de sortir le carnet de chèques oui c'est un très bon mouvement je pense que ça s'inscrit évidemment bien sûr dans la stratégie de sanofi qui aujourd'hui est assez peu présent dans le domaine de la cancérologie puisque ça représente que 4% du chiffre d'affaires aujourd'hui veulent bâtir une franchise la cancéro c'est une grosse partie de la croissance de demain et des nouveaux produits et medivation est extrêmement bien positionné avec un produit aujourd'hui extendi qui génère déjà en rythme annualisé 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires donc et un pipeline aussi intéressant donc très certainement une bonne opportunité et sanofi est extrêmement déterminé sur cette acquisition un secteur qui brille de mille feux mais parfois avec ses zones d'ombre aussi et qui en fait un secteur difficile pour le profane secteur des biotech avec des scandales qui arrivent régulièrement dans le métier valiant le canadien qu'est ce qu'on peut en dire ça alors valiant oui c'est ça a jeté un peu de troubles sur le secteur notamment enfin des c'est ce qui pèse sur les cours d'ailleurs actuel ça pèse beaucoup sur les cours actuels parce que ça a été également l'opportunité de certains de hillary clinton l'année dernière de dénoncer un certain nombre de pratiques dans l'industrie alors les pratiques de valiant ne doivent pas être non plus généralisée ils ont une pratique limite frauduleuse et clairement sur le plan éthique est assez contestable puisque ils ont fait des acquisitions de produits pour certains d'ailleurs qui n'avaient même plus de brevets dans le marché ils ont multiple vers 5 ou 10 le prix des médicaments en courant la r&d donc c'est une création de profit assez facile et valiant est clairement très attaquable sur ce type de pratique ça n'est pas du tout le cas de l'ensemble du secteur des pharmacies de spécialité ou des biotechnologies ou encore des laboratoires pharmaceutiques donc je crois qu'il faut vraiment mettre le cavalé en ce la forêt c'est pas l'arbre qui cache la forêt je ne crois pas et au contraire si ça a jeté un peu de trouble et si ça a été l'occasion pour certains politiques de dénoncer certaines pratiques ou essayer de contrôler un peu les prix des médicaments aux états unis je pense que c'est plus une opportunité aujourd'hui de eh bien de tirer profit d'une baisse de valorisation et parce que les perspectives restent absolument à changer aline salabarou on rappelle que vous êtes la gérante d'edmond roadschild global escar un fond pourquoi est ce que vous croyez en ce secteur vous fondamentalement donc après cette partie micro et actualité quels sont les les sous-jacents qui font que vous continuez à être optimiste il a deux éléments clés en sous-jacent et qui crée de la croissance structurelle on a parlé un peu d'innovation ça reste vrai c'est un des secteurs qui dépense le plus en recherche et développement et qui apporte le plus d'innovation dans le marché donc ça c'est le premier élément et d'ailleurs je crois qu'il faut rappeler que l'industrie c'est parce que cette industrie qu'on dépense beaucoup plus dans la santé qu'on a une espérance de vie qui augmente et c'est pas parce que la population vieillit qu'on dépense plus je crois que c'est un élément pour remettre les choses un peu en perspective exactement donc ça c'est le premier élément donc toujours encore beaucoup d'innovation beaucoup de besoins médicaux qui sont encore non traités et qu'ils seront bien sûr dans les prochaines années et puis la deuxième chose c'est la croissance donc structurelle des dépenses de santé qui est majeur historique si on regarde même dans les pays matures et aux états unis en particulier l'évolution des dépenses de santé sur les dix prochaines années d'après le cms et 5,8% de croissance par an il n'y a pas beaucoup de secteurs qui vont connaître une telle croissance avec autant de visibilité donc cette croissance structurelle elle existe dans les pays matures elle existe aussi dans les pays émergents où la dynamique de croissance est très forte aussi on regarde aux états unis des dépenses de santé c'était 5% du PIB dans les années 60 c'est plus de 17% aujourd'hui si on compare ça aux pays émergents et à la chine en particulier aujourd'hui c'est 5% du PIB donc voyez bien que le potentiel de croissance et de rattrapage par rapport aux pays développés est énorme et on attend 11 à 12% croissance des dépenses de santé en chine donc là aussi avec beaucoup de beaucoup de visibilité sur le futur bon on comprend bien le sens de la démonstration malgré tout il y a toujours des revers aux médailles est ce que beaucoup de groupes beaucoup de secteurs craignent l'ubérisation alors ça compte beaucoup de termes mais est ce qu'on peut imaginer une ubérisation du médicament je vais prendre un exemple qui va vous faire sourire mais est ce que demain on imprimera sur son imprimante 3d son aspirine ou d'autres médications alors ça je ne crois pas je pense que les produits continueront d'être développés il ya quand même un processus de de recherche de fabrication de développement avec des études cliniques pour assurer la sécurité des produits leur efficacité ça ça sera jamais remis en cause et ça demande à toujours des milliards d'investissements virtualiser de plus en plus cette recherche ou la théoriser alors si on peut terroriser en partie la recherche je pense que l'humain reste l'humain et les produits sont de plus en plus compliqué les produits biologiques aussi donc on ne coupera pas aux études cliniques ce qui va révolutionner l'industrie sur ce qu'on appelle le big data finalement c'est l'accès à une médecine beaucoup plus personnalisé puisque et chaque patient sera bien mieux défini et grâce à l'ensemble des données disponibles aujourd'hui on peut faire un séquençage de génome en deux heures et moins de 1000 dollars et on a une capacité aujourd'hui à c'est que c'est alors qu'on a mis ça ça a coûté trois milliards de dollars pour le pour créer le premier jeu voilà établir le premier génome séquençage le premier séquençage donc une merci une médecine qui va être beaucoup plus personnalisé on va utiliser normalement le big data aussi dans tout ce qui est la médecine préventive donc ça ça va être un élément de développement avec les objets connectés bien sûr et sa pression artérielle en temps réel par exemple exactement donc on va améliorer finalement la qualité des soins améliorer la prévention et aussi être capable d'avoir des traitements qui sont beaucoup plus adaptés beaucoup plus ciblés à un patient donné et ça en termes d'efficacité et ce sera très transformant dernière question on a perdu 15% sur le secteur en bourse depuis le début de l'année est ce que il faut attendre encore ou faut en profiter maintenant alors je crois qu'il faut il faut saisir un peu les opportunités dans les marchés parce que le moment du rattrapage est toujours relativement incertain dans une année électorale encore une fois aux états unis le secteur de la santé peut être encore un peu chahuté et est un peu volatil oui mais si on attend je pense qu'il est il est important de saisir des opportunités aujourd'hui le niveau de valorisation est très attractif aujourd'hui on se traite en dessous des moyennes historiques en dessous de la moyenne des marchés avec des fondamentaux bien plus solides puisque c'est un secteur qui est extrêmement rentable une croissance visible donc c'est une vraie opportunité aujourd'hui et on l'opération financière éventuelle merci beaucoup pour cette ordonnance aline salabarou à bientôt à bientôt voilà on termine avec cette interview bien ce 23e numéro de parlons placement direct sur facebook live je vous invite à nous retrouver chaque mois dorénavant sur la page de bienprévoir point fr et à nous poser toutes vos questions en amont ou pendant l'émission merci beaucoup bonne soirée je vous invite à vous abonner à la chaîne